Vols domestiques test PCR au LA2M à partir de la semaine prochaine. La compagnie Tsaradi a redéployé ses ailes le 1er septembre dernier avec 131 passagers à destination d'Antiranan et de Nusbe. Nous prévoyons toutes les semaines à peu près 28-30 cents de vols qu'on a sur 10 destinations et c'est vraiment relativement fait par rapport à l'année dernière par exemple où on a fait en une semaine autour de 210-220 volts, de 300 volts par semaine. Donc c'est quasiment je dirais le dixième si je peux dire dans ce sens là. Donc là on essaye justement, ce qu'on prévoit c'est les deux premières semaines, on garde toujours ce même rythme mais ça va petit à petit crèche un autre. Donc il y aura d'autres vols qui vont être ajoutés selon la demande. Parmi les failles constatées durant cette semaine de tests figurent celles qui se rapportent à l'organisation du test PCR pour laquelle plusieurs entités sont concernées. Tsaradi fait savoir qu'à partir de la semaine prochaine, les tests ne se feront plus dans les locaux d'Air Madagascar en bas mai mais au laboratoire d'analyse médicale Malagas, CLA2M à Andribe. A noter que les 20 euros à payer n'entrent pas dans les caisses de Tsaradi. C'est vrai, il se trouve que le test est peut-être gratuit, mais il y a tout le service, toute la logistique qui est derrière qu'il faut payer. Donc quand je vous dis qu'il y en a 40 personnes qu'on mobilise, il faut les payer, prendre tout en charge, je dirais quasiment parce que le matin par exemple, je ne sais pas du cas, je dirais de cette semaine, ils sont prévus pour deux heures mais des fois c'est trois heures parce qu'il y a des gens qui arrivent un peu en retard et puis on décide de tout prendre dans les gens. On a mis des horaires mais les gens qui viennent justement pour faire qu'ils étaient chez nous, ils quittent à 4 heures du matin, 4 heures du matin pour récupérer. Après, il ne faut pas oublier que par exemple leur combinaison un peu, je dirais d'astronautes si je peux dire, c'est qu'ils ne mettent ça qu'une fois. Et le prix est assez conséquent. A titre de rappel, plus de 12 000 annulations ont été enregistrées ces cinq dernières mois par Tsaradi. Depuis la déclaration faite par le président Andraduel, le 23 août dernier, 5 134 réservations ont été faites, les rapatriements et les services cargo se poursuivent par ailleurs.